Vous regardez M6 Info. Des légumes, de la viande, des viennoiseries. Au total, près de 50 kilos de nourriture consommable ont été retrouvés hier dans cette poubelle d'un supermarché Leclerc à Mimisan, Asperger de Javel. Sur cette photo, l'avocat maître de Rambarch et un huissier constatent l'infraction. Le supermarché encoure 3750 euros d'amende. Ces aliments-là n'ont pas vocation à être jetés dans une poubelle. Ces aliments ont vocation à être donnés aux associations conformément à la loi contre le gaspillage alimentaire. Cette loi datant de 2016, dont il est à l'origine, interdit en effet aux grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés de jeter de la nourriture et de rendre leurs invendus impropres à la consommation. Suite à cette révélation, le PDG de Leclerc s'est exprimé sur Twitter. L'info est vraie. Même si c'est un petit magasin, c'est incompréhensible. C'est du laxisme et non-respect de notre charte. Je viens d'avoir le propriétaire. Par ailleurs, nickel dans son hyper. Il s'excuse et rectifie. La direction du magasin de Mimisan, qui a également tenté de se justifier sur les réseaux sociaux. Le magasin Leclerc-Mimisan souhaite préciser que les accusations de gaspillage alimentaire dont il fait l'objet sont le fruit d'un dysfonctionnement logistique. La navette censée transférer les invendus dans un point de collecte aurait en effet eu un problème technique. Un argument qui ne tient pas pour mettre des rembarches. Parce que ce supermarché jette depuis de nombreux mois. Nous supervisons ce supermarché de Mimisan depuis de nombreux mois. Donc ce n'est pas un dysfonctionnement. Contacté, ni la direction du Leclerc de Mimisan, ni le siège n'ont souhaité nous parler. Impossible donc d'obtenir une réponse sur ce fait. Mais selon maître des rembarches, ce supermarché serait loin d'être le seul à ne pas appliquer la loi. Plus d'une centaine de grandes surfaces seraient concernées. Merci. 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 Merci.